salut à tous alors j'ai eu une discussion intéressante la semaine dernière avec un client traffic mania qui a été honteusement recopié alors ce client je vais pas le citer parce qu'il m'a demandé de pas en parler je vais pas donner sa thématique parce que je vous raconte ici absolument authentique donc ce client traffic mania c'est quelqu'un qui me suit depuis longtemps et cette personne elle a réussi à monter un très beau business en ligne gros chaîne youtube gros blog communauté qui va bien catalogue produit voilà c'est une personne qui vit à 100% de ses sites aussi depuis plusieurs années et qui a vraiment des beaux résultats financiers et évidemment quand on commence à dominer une thématique de cette façon se crée un phénomène de suiveurs recopieurs moi je l'ai vu par exemple sur traffic mania ça m'est arrivé que quelqu'un recopie ma formation sur les ebooks alors c'est toujours très rigolo parce que un jour je reçois un email comme ça ma lecteur qui me dire andré j'ai vu quelqu'un de recopier ton truc sur les ebooks je vais voir la page de vente en question et la personne avait repris quasiment mot pour mot ma page de vente il avait juste changé quelques couleurs et un mot par ci par là mais je voyais bien que c'était exactement la même chose et la personne elle s'était mis un petit peu moins cher comme celle s'était dit en copiant la page de vente en étant un petit peu moins cher c'est chez moi que les gens vont acheter aujourd'hui bien sûr le copieur a disparu de la surface de la terre personne n'a jamais été acheté chez lui donc pour en revenir à mon client voilà on on échange on discute il dit ouais il ya quelqu'un qui me recopie il recopie mes méthodes de vente et recopie mes emails mot pour mot c'en est même risible et finalement mon client me dit qu'est ce que je dois faire est ce que je dois prendre un avocat est ce qu'il faut que je lui envoie un courrier etc alors il ya plusieurs possibilités par rapport aux gens qui copient mais moi je pense qu'il faut pas s'inquiéter outre mesure alors bien sûr on peut toujours contacter un avocat envoyer un courrier et menacer de poursuite la personne qui vous copie mais il faut savoir que les bons copieurs ils ont toujours suffisamment d'intelligence pour être à la limite c'est à dire que quand on dit contenu on voit très bien que ça a été copié mais voilà ils franchissent pas systématiquement la limite qui est légalement condamnable et finalement est ce qu'on a envie de partir dans des frais d'avocat dans des procédures avec des résultats qui sont incertains moi je suis pas certain qu'il faille jouer la carte avocat tout de suite pourrait aussi lui envoyer un petit email un peu piquant un peu salé alors ensuite il ya parfois des polémiques il y en a eu dans le webmarketing n'ya pas très longtemps avec un blogueur qui disait qu'un tel recopier sur lui et c'est finalement je pense que ça ne change rien à la situation de l'un ou de l'autre je pense qu'en réalité les copieurs eh ben il faut juste se dire qu'il faut faire avec et je pense que les copieurs en réalité ne peuvent pas y arriver parce que les copieurs ont pas compris que c'est pas juste un email qui va faire le succès quelqu'un qui recopie un blog à succès de sa thématique c'est à dire qu'il va repomper ses emails ses messages ses structures ses articles qui essayent un peu de faire du copier-coller c'est quelqu'un qui aura forcément toujours un temps de retard et c'est quelqu'un en réalité qui s'expose à plein de risques le premier risque c'est tout simplement de perdre toute sa crédibilité face à sa petite audience il faut pas croire que les gens vont suivre un seul blog dans une thématique en général les gens ils vont s'inscrire à une newsletter de newsletter trois newsletters et il voit très vite en réalité qui mène la danse et qui suit un peu la partition et donc imaginez que vous vous ayez recopier les emails de vente d'un gros blogueur de votre thématique la probabilité quand même pour que un jour les gens qui vous suivent s'en rendre compte est quand même assez élevé et vous allez vraiment passer pour le guignol de service donc je dirais que si on vous recopie le temps joue pour vous parce que à un moment ou un autre ça va éclater et ça se retournera contre le copieur et je pense que si les copieurs ne pourront jamais y arriver parce que en fait c'est très symptomatique ils n'ont rien compris à l'entrepreneuriat ce qui va faire le succès d'un blog ou d'une chaîne youtube c'est pas les emails que vous allez envoyer c'est tout l'espèce de travail invisible moi le client dont je vous parle c'est quelqu'un qui travaille dur sur son business c'est quelqu'un qui est une équipe c'est quelqu'un qui a mis en place des processus c'est quelqu'un qui a un support tout ceci ça ne peut pas se recopier c'est également quelqu'un qui est une vraie touche personnelle dans ses contenus dans ses produits c'est quelqu'un qui travaille son référencement et donc il est clair que c'est pas parce que vous allez juste voir une partie de l'iceberg et que vous allez recopier la partie de l'iceberg que vous voyez que vous pouvez recopier tout ce qui est caché en dessous le fait de recopier des emails ne compensera jamais le fait que vous ayez un mauvais support ou que vous ne fassiez pas un travail référencement à long terme pour essayer d'être mieux positionné dans google et pour augmenter votre trafic ou le fait que vous soyez structuré en matière d'organisation de travail en processus qui vous permet de produire du contenu de promouvoir à une grosse échelle et donc d'écraser un peu comme un rouleau compresseur les gens qui essayent de vous suivre les gens qui essayent de vous copier ont finalement le copieur il a toujours un temps de retard il s'attaque uniquement à ce qui est visible sans être capable de faire le travail de fond celui qui va donner les vrais résultats et puis un jour ou l'autre il sera démasqué par sa propre communauté donc moi j'ai arrêté franchement de me prendre la tête avec les gens qui me recopie parce que de toute façon en général au bout de quelques mois ils ont disparu de la surface de la terre il est évident que si un jour des limites sont dépassés et qu'il ya vraiment du plagiat intégral bien là je ferai ce qu'il faut d'un point de vue avocat mais honnêtement ce n'est pas parce que on va recopier un mes emails ou les emails dans mes clients qu'on peut obtenir le succès que j'ai ou le succès car mon client et c'est vraiment dommage que les copieurs n'aient pas compris ça puisque eux aussi s'ils faisaient l'effort il pourrait développer leur propre touche personnelle il pourrait mettre en place un support il pourrait créer leur propre tunnel de vente leur propre campagne de vente se différencier et ainsi exister dans la thématique ils existeront dans leur thématique s'ils mettent en place une image forte alors qu'une image de copieurs c'est forcément une image tiède pourquoi est ce que les gens vont aller chez la copie alors qu'ils peuvent aller chez l'original qu'est ce qui reste aux copieurs se battre sur les prix mais se battre sur les prix c'est juste suicidaire il faut pas croire que les gens cherchent toujours le moins cher les gens veulent avant tout obtenir des résultats et donc vos acheteurs vos clients votre audience est parfaitement consciente que il faut mettre le prix pour obtenir le résultat et c'est même parfois suspect quelqu'un qui jure obtenir les meilleurs résultats avec la meilleure formation du monde avec une formation qui est vendue dix fois moins cher que celle des concurrents à un moment si l'affaire est trop bonne et bien tout simplement l'audience pense qu'il ya une arnaque moi je suis maintenant beaucoup plus cool par rapport à ça je sais pertinemment que les gens qui recopient mes pages de vente ne peuvent pas exister dans la thématique du webmarketing ce n'est pas possible l'imposture est toujours un moment découverte et là tout s'effondre comme un château de cartes puisque vous n'avez plus aucune crédibilité puisque le copieur n'a à ce moment là plus aucune crédibilité donc pas d'inquiétude j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à télécharger deux choses un votre guide sur les titres de votre formation trafic tout est là dans la description abonnez vous également à cette chaîne merci beaucoup et à bientôt